Aujourd'hui, je vais te raconter une situation qui m'est arrivée aujourd'hui, plutôt dans la journée. Assez intéressante d'ailleurs, on va en profiter pour mettre le doigt sur un gros problème. Je ne sais même pas si je dois en rire ou encore pleurer de la situation. Aujourd'hui, on m'a bien proposé un taux de rendement d'environ 0,3% sur mon argent. Voilà, reste bien jusqu'à la fin, cette histoire va certainement t'intéresser. Donc, avant d'aller plus loin, si tu n'es pas déjà abonné à la chaîne, n'hésite pas à cliquer en bas sur le bouton s'abonner. Partage également cette vidéo si tu aimes le contenu que je te propose sur cette chaîne. J'en profite pour te préciser ou encore te rappeler que sur cette chaîne, j'ai pour l'habitude de parler d'argent. Je te donne des astuces sur une meilleure gestion des finances personnelles. On parle d'investissement, on parle des différents piliers d'investissement, d'enrichissement, bourse, crypto-monnaie, business et j'en passe. Donc, si ce type de sujet t'intéresse, bien sûr, abonne-toi. Alors, je voulais passer plutôt aujourd'hui une transaction sur les marchés financiers, sur les marchés américains, sur une entreprise, une compagnie que je regarde depuis un certain temps. Donc, une action qui était un tout petit peu surévaluée à mon sens, mais la compagnie me semblait être une compagnie intéressante avec un bon dividende. Et donc, voilà, je voulais me trouver une bonne fenêtre pour acheter cette action-là. Donc, ce matin, voilà, la fenêtre était là, donc le prix avait légèrement baissé. Voilà, pour moi, c'était un prix, un point d'entrée idéal. Donc, il fallait que je passe la transaction et pour cette transaction-là, il fallait que je puisse transférer de l'argent d'un compte à un autre. Eh bien, malheureusement, en cherchant à faire cette transaction-là, donc à transférer mon argent entre deux comptes, le site internet de la banque avait des problèmes. Donc, voilà, j'ai eu du mal à faire cette transaction-là. Une situation assez frustrante. Si tu as pour habitude d'investir en bourse, tu sais que parfois, on a des fenêtres comme ça qui ne durent pas très longtemps où on peut acheter une action à un prix, voilà, bradé en solde tout simplement. Et pour moi, il fallait que je passe cette transaction assez rapidement. Donc, je prends mon téléphone, rapidement, j'appelle à la banque et je tombe évidemment sur, voilà, un agent très gentil, très sympa. Voilà, cet agent-là, il me, voilà, il me pose quelques questions de sécurité pour bien s'assurer que c'est bien moi le propriétaire de ce compte-là, voilà, c'est qui est fait. Et ensuite, il me, voilà, et ensuite, je lui explique ma situation. Évidemment, j'étais pressé parce qu'il fallait faire la transaction et rapidement retourner sous les marchés pour finaliser ma transaction en bourse. Évidemment, voilà, j'étais assez pressé et le préposé fait ma transaction. Mais avant de raccrocher, il se propose de me, voilà, il me propose un produit, un produit bancaire. Évidemment, là, par politesse, évidemment, j'ai pris quelques secondes pour écouter son offre. Je savais clairement que mon objectif, en appelant, n'était pas de souscrire à un produit financier quelconque. D'ailleurs, je ne suis peut-être pas le client idéal pour ce type de produit. Donc, mais j'ai pris le temps de l'écouter rapidement. Évidemment, et par contre, en l'écoutant, j'ai eu un choc parce que l'agent, voyant le montant d'argent que je voulais transférer, il se précipite pour me proposer un produit financier en me disant que, voilà, il est, voilà, la banque a également pour objectif d'aider ses clients à faire un peu d'argent. Et dans mon cas, il avait un produit spécial à me proposer. Et là, bon, je me suis dit, initialement, je voulais l'écouter par politesse. Mais rapidement, il a commencé, finalement, à nourrir ma curiosité, je dirais. Et là, il m'a dit, voilà, le produit en question qu'il veut me proposer va me donner un rendement sur mon argent très, très intéressant. C'est un produit premium qui est réservé et qui n'est pas proposé à tous les clients, selon lui du moins. Mais là, le choc, on me parle d'un taux de 0,3%. Choqué, déçu, je ne savais pas si je devais en rire ou avoir l'impression d'avoir littéralement perdu mon temps. Pendant ce temps-là, la transaction que j'allais faire en bourse, voilà, le prix avait baissé de plus ou moins 10%. Donc, d'entrée de jeu, je savais que j'avais un 10% à court terme sur mon argent. Et en plus, on avait des dividendes qui représentaient pas loin de 8%, 8-7%. Je n'ai pas fait un calcul récemment parce que quand le prix de l'action fluctue, bien sûr, le pourcentage des dividendes varie en fonction de l'évolution du prix de l'action. Donc, voilà. Donc, d'un côté, j'ai un rendement plus ou moins 8% d'entrée de jeu, voilà, plus un 10% de gain en capital. Donc, 8% revenu passif et 10% gain en capital. Parce que, finalement, le point d'entrée que j'avais choisi semblait être un très bon point d'entrée pour moi. Mais de l'autre côté, j'ai un agent de la banque qui me propose, semble-t-il, un produit premium avec un taux de rendement de 0,3%. Donc, tu vois, voilà. Donc, cette situation a motivé cette vidéo simplement pour, parce que je voulais mettre en avant quelques points importants. Premièrement, cet agent-là, voilà, croyait à son offre, tout simplement. Et j'ose croire que cet agent a eu à faire la même proposition à plusieurs clients. Et je pense même que plusieurs clients ont probablement accepté son offre, ont probablement cru à l'histoire du produit premium ou encore du fait qu'il s'agissait d'un taux de rendement élevé. Parce que, dépendamment du terrain de jeu sur lequel nous jouons, 0,3% peut représenter un taux de rendement intéressant ou pas. Dans mon cas, bien sûr, si tu suis cette chaîne depuis un certain temps, tu sais clairement que, voilà, il est possible d'aller chercher des taux d'intérêt beaucoup plus élevés que 0,3%. Et tu sais également que 0,3%, c'est sous l'inflation. Donc, quand on place de l'argent à ce taux-là, on perd littéralement son argent. Et, comble de l'ironie, c'est que cet agent me signifie également qu'il fallait, pour avoir le privilège d'avoir ce taux, il fallait maintenir un certain montant d'argent assez important, sans le toucher finalement, pour bénéficier de ce taux-là. Donc, tu comprends clairement, voilà, ça c'est la réalité des produits financiers que tu pourrais te faire offrir par ton agent financier, par ta banque, voilà, tout simplement par ton banquier. Donc, j'en profite dans cette vidéo pour te dire ceci. Il est très important de développer ta culture financière, tu le sais, je le répète plusieurs fois sur la chaîne. Mais, il est également très important de, je dirais, d'apprendre à investir et de reprendre la responsabilité de son argent, tout simplement parce que si tu attends, voilà, tu t'attends, c'est que ton banquier t'aide à aller chercher du 10, 20, 30% de rendement. Évidemment, au vu de l'histoire que je te raconte aujourd'hui, c'est totalement impossible. Et je pense même que l'agent qui me proposait ce taux-là, probablement qu'il était lui-même convaincu de la pertinence de me proposer ce taux-là, même si clairement, en ce qui me concerne, je n'étais pas le bon candidat, le bon client pour ce type de produit. Voilà, donc, mais assez choquant et peu importe où tu te trouves en ce moment, finalement, c'est la réalité des offres, voilà, clés en main que certaines banques commerciales pourront, peuvent te faire tout simplement. Mais, il est de ta responsabilité, ce n'est pas la faute du banquier. Le banquier a fait son travail, d'ailleurs, j'apprécie. Il m'a fait cette offre, voilà, poliment. Il a voulu, voilà, me rendre service, comme il disait lui-même. Mais clairement, je n'étais pas le bon candidat, parce que je sais qu'il est possible de faire des rendements beaucoup, beaucoup plus explosifs qu'un maigre 0,3%, tout simplement. Et pourquoi est-ce que je suis au courant de la réalité des marchés aujourd'hui ? Simplement parce que je me suis éduqué, simplement parce que, voilà, j'ai pris la responsabilité de mes finances à un moment donné, simplement parce que j'ai décidé de m'éduquer, voilà, je suis curieux de nature, et, voilà, et je cherche, et, voilà, aujourd'hui, aujourd'hui, je sais qu'il est facile de faire un 5, 10, 15, 20%, 30%, des fois même 100% si on arrive à mettre le doigt sur le bon produit, le bon investissement, des rendements beaucoup plus intéressants qu'un maigre 0,3% sur son argent. Voilà, donc, je sais que j'aimerais que tu retiennes sur cette vidéo, 0,3% n'est pas un bon rendement au vu de ce que d'autres produits d'investissement peuvent offrir. Ce que je remarque également, c'est que plusieurs personnes vont, voilà, accepter une offre similaire simplement parce que ces personnes n'ont aucune idée de comment faire travailler leur argent, n'ont aucune idée de comment faire fructifier, finalement, voilà, l'argent durement gagné. Donc, il est très important de travailler, finalement, tes connaissances sur l'argent. C'est très, très important. Sinon, tu auras toujours une impression de manquer d'argent, tu auras toujours une impression qu'il est impossible de faire plus, de gagner plus. Et pire encore, pire encore, dans le cas de l'offre qui m'a été faite aujourd'hui, c'est que quelqu'un qui accepte l'offre de 0,3% peut se dire, peut se convaincre en se disant « Je suis un investisseur, j'investis mon argent, je fais travailler mon argent. » La réalité est que non, à 0,3%, on ne fait pas travailler son argent. On donne littéralement son argent à la banque et le gain qui est fait sur cet argent-là, la banque garde cet argent pour ce gain, pour elle, tout simplement. Donc, tu peux bien comprendre que quand la banque te donne 0,3%, la banque elle-même est capable de faire un rendement beaucoup plus explosif parce que la banque a investi l'argent sur les marchés, la banque prête l'argent, etc., etc., des taux d'intérêt beaucoup plus élevés qu'un maigre 0,3% qui t'est offert, tout simplement. Voilà. Donc, j'espère que tu as aimé cette vidéo. J'aimerais que tu partages avec moi, dans la partie de description, qu'est-ce que tu penses de l'offre qui m'a été faite aujourd'hui. Est-ce que ça t'étonne ? Est-ce que ça te fait rire ? Qu'est-ce que tu en penses ? J'aimerais bien, peut-être que tu as déjà vécu une expérience similaire. Oui, non ? Voilà. J'aimerais que tu partages avec moi ton expérience ou du moins ton opinion sur ce cas dans la partie commentaire. Sur ce, moi, je te dis à très, très bientôt pour une nouvelle vidéo. Santé, amour, bonheur et prospérité. À très bientôt. Ciao. Hey, 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 hey.